... sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, la déclaration de Geneviève Guilbeault, la ministre de la Mobilité durable, à l'effet que le transport collectif ne relève pas de la mission de son gouvernement, tout le monde l'a avalée de travers, Paul. Oui, puis elle rajoutait, chacun s'occupe de ses fougères, elle a déclaré ça en commission parlementaire à l'étude des crédits. Sur un drôle de ton, il y a le fond et la forme, il y a le ton... Tellement, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai, je ne veux pas te scouper, Emmanuel, mais il y a le ton et la teneur des propos sur le fond. Ce qu'elle soulève, c'est quand même toute une question. Au nom de qui et de quoi ce gouvernement-là assumerait tous les déficits engendrés par les sociétés de transport, alors que, évidemment, ce n'est pas le Québec qui gère les sociétés de transport. Mais la façon que ça a été dit, le ton a hérité profondément, profondément, et on peut le comprendre bien des élus aujourd'hui. Des réactions très fortes, pas seulement des oppositions, mais des maires, celles de Montréal aussi, Mme Plante. Mais disons que Bruno Marchand n'a pas manché ses mots. C'est clair. Je n'ai pas confiance en Mme Guilbault parce qu'il n'y a pas de vision qui émane de là. Il n'y a pas de vision de la mobilité durable. Il n'y a pas de vision. Les transports, pour elle, c'est de développer des routes. Mais ça, on revient au temps d'une paix de Joseph Arthur. Marion, sens-tu que c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase pour M. Marchand? C'est toute une volée de bois vert que Bruno Marchand a donné à Geneviève Guilbault. Peut-être que c'est couper les ponts. Quand tu dis ça d'un autre élu, t'es maire de Québec, tu dis ça à la ministre des Transports, c'est comme dire qu'on ne sera plus jamais dans la même réunion, je ne travaillerai plus jamais avec elle, je n'aurai plus jamais de succès dans ses dossiers. C'est vraiment couper les ponts avec tout ce que ça veut dire à Québec. Mais bon, pour le reste, on comprend que Mme Guilbault est dans une partie de bras de fer. Elle et son gouvernement, avec les municipalités, et sur cette partie de bras de fer, pas sur ce qu'elle a dit, mais sur la partie de bras de fer, elle a raison à 100 %. Moi, comme contribuable, je ne veux surtout pas qu'elle cède, qu'elle dise aux maires « Faites des déficits avec vos sociétés de transport, moi je vais éponger ça à trois ans ». C'est de la mauvaise administration, c'est encourager les gens à faire des déficits, d'autant plus que ces sociétés de transport payent leurs employés 25 à 30 %, plus cher que le gouvernement du Québec lui-même. Ça serait complètement sauté que le gouvernement du Québec éponge des déficits de gens qui sont plus dépensiers que le gouvernement lui-même. Donc, elle a raison, mais dans son bras de fer avec les maires, elle s'est mise en position de faiblesse aujourd'hui par ces propos-là. Le premier ministre l'a défendu, Emmanuel, en a profité pour décocher quelques flèches dans l'endroit des maires. Est-ce qu'il y a raison de renvoyer l'ascenseur comme ça, de dire des quêteux et faites le ménage? Bien, je pense que moi, je suis d'accord avec Mario d'un certain côté, c'est pas à Québec de toujours régler et réparer les pots cassés des municipalités dans leur gestion, que ce soit pour les sociétés de transport ou autres. Le problème du gouvernement et la raison pour laquelle il peut pas avoir politiquement le haut du pavé dans ce dossier-là, c'est que, tu sais, quand t'habites dans une maison de verre, tu peux pas lancer des roches. C'est pas un gouvernement qui a vraiment démontré une vision très, très cohérente et vraiment engagée en faveur des transports collectifs. Et c'est ça le problème. Le Québec est en retard. C'est honteux par rapport aux autres grandes villes canadiennes, par rapport aux autres provinces. C'est un gouvernement qui a pas réussi à en faire, non seulement en faire atterrir un seul, mais en développer un de manière originale, cohérente, porteuse. Alors, la critique, c'est assez facile pour les autres paliers de gouvernement, l'opposition, de reprocher le manque de vision. Et c'est là, je pense, qu'en effet, le bas blesse. Oui, comme trois balles contre eux. Paul le disait... Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin à l'Assemblée nationale, Gabriel Nadeau-Dubois, là-dessus, était chirurgical. Vous avez développé, tu sais, d'un bout à l'autre, développé, réalisé, zéro projet de transport en commun. Paul le disait plus tôt, il y a le fond et la forme. Il y a eu la sacoche symbolique de Monique-Jérôme Forgette, dont on se rappelle. Il y a maintenant la sacoche de Geneviève. On l'a vu pendant plus de deux minutes répondre aux députés. On l'a d'ailleurs calculé et royalement illustré. Donc, répondre aux députés péquistes, Jean-Larsenault, en fouillant sans arrêt dans son sac à main, en le regardant, lui, à peine. Ça aussi, ça a été souligné. Ça a été vu, perçu comme de la désinvolture. Est-ce que c'est gravissime? C'est un peu n'importe quoi, là. Depuis quelques jours, c'est un peu n'importe quoi. Je ne pense pas qu'on en soit un sacoche-gate à Québec. Évidemment. Bon, là, Mme Guilbault explique qu'elle a fouillé dans sa sacoche pendant deux minutes, 14 secondes, bien compté, pour chercher un document en référence aux questions. C'est toute une sacoche, là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Écoutez, franchement, ce n'est pas une valise, là, son affaire. C'est comme... Un container. Mais en même temps, bon, tu sais, c'est distingue élémentaire. Ce n'est pas... Deux minutes, 14, c'est un peu long quand tu réponds à une question d'un parlementaire. Ce n'est pas très poli. C'est comme ce n'est pas poli de regarder son cellulaire si quelqu'un nous parle. Bon, voilà. Oui, oui. Ton avis là-dessus, Manuel? Bien, moi, je pense que là, on est rendu à faire... Si, tu sais, si la politique québécoise va tourner autour des procès, des procès d'intention à chaque fois... Puis là, vous me passerez l'expression, là, mais quelqu'un pète de travers, là, je veux dire... Ça fait beaucoup d'anecdotes. Un cours d'école. Bien, tu sais, on peut-tu comme remonter le niveau un petit peu, là? Le fond des enjeux est assez grave. Ça va assez mal dans plusieurs enjeux que si vraiment l'opposition veut s'amuser à faire des scandales pour des pécadis, là, on n'est pas sorti de quoi. Elle s'est expliquée, puis le premier ministre est encore une fois venu à Saint-Rescousse. On l'écoute. Un moment où la vice-première ministre fouillait dans sa sacoche hier en commission parlementaire. Bien, écoutez, elle cherchait des notes dans ses affaires. Parce qu'on lui reproche sa désinvolture. C'est pas quelque chose que vous constatez... Je ne sens pas de désinvolture. Pour toi, Mario? Ouais. Moi, la sacoche, c'est du niaisage. Elle peut chercher une Silenol, elle peut chercher un Kleenex. C'est vraiment... Pour moi, ça, c'est du niaisage. Mais je pense que l'ensemble... Moi, je vais le dire, je n'aime pas son ton. Je trouve que tout le long, là, puis Emmanuel l'a référé, Paul aussi tantôt... Désinvolte. Son ton, son non-verbal, sa façon de s'exprimer, ça a l'air de dire... Hé, c'est de la merde d'être poigné ici à répondre aux questions de l'opposition. Puis je pense que c'est ça qu'on ressent. Et même si c'est un peu long, l'étude des crédits, c'est un long exercice, fastidieux, on repasse tous les ministères, chacun des dossiers. Mais là, je veux dire, t'es ministre, c'est ton travail, t'es payé pour, puis tu devrais répondre de façon passionnée que tous ces dossiers-là sont importants pour toi. Puis si la question de l'opposition, t'en trouves niaiseuse, bien, toi, réponds de façon compétente à propos du dossier, puis qu'est-ce que t'es en train de faire dans ce dossier-là, puis... Je veux dire, moi, ce ton-là me déçoit. Je pense que c'est ça qui est au coeur de tout le problème, au fond. C'est un manque d'engagement. Ça s'ajoute à d'autres épisodes aussi. Mais c'est tellement révélateur, moi, je dirais que le témoignage de Mme Guilbeault, on n'avait même pas besoin de mettre du son dessus pour comprendre l'essentiel de son propos. Et c'est ça, le problème. Oui. Parce qu'elle a l'air de trouver que c'est une perte de temps. Puis je m'excuse, mais comme dit Mario, c'est peut-être fastidieux, mais objectivement, là, est-ce qu'il y a un plus bel exercice de transparence sur la gestion des fonds publics? C'est important. Moi, c'était mon préféré à chaque année. C'était mon trois semaines préférées à chaque année. Parce que oui, parce que là, tu questionnes les ministres, tu fouilles toute l'administration, les programmes. Une affaire qui était dans l'actualité il y a six mois qu'on a oublié. Tu reviens là-dessus. L'avez-vous fait? Ça a-tu marché? C'est vraiment une occasion. Quand on dit la surveillance du gouvernement par l'opposition, là, les crédits, c'est trois semaines extraordinaires. C'est moins le fun pour les gens au pouvoir. C'est ça qui est le problème. Comment? C'est moins agréable pour les gens au pouvoir. Oui, oui, en effet. Le plaisir n'est pas partagé. Voilà, et parlant de plaisir. Pour une rare fois dans les derniers mois, François Legault a répondu aux questions des journalistes aujourd'hui. On va y revenir après la pause.